Merci beaucoup, merci d'être là, merci à Mathieu qui était hier en Patagonie, qui repart demain en France et qui est avec nous ce soir ici à Liège. Merci aux organisateurs, en particulier à Didier Moreau et ses équipes de l'Université de Liège pour organiser cette conférence dans cette superbe salle. Et le directeur Malik Vranquen et son équipe. Mathieu, on a pu, si on passe à la première dière, apprécier un côté de Mathieu Ricard, qui est le côté photographe. Accompagné par deux musiciens incroyables, Julien Brocal, qui est un très grand artiste, qui vient de recevoir un prix de la BBC. Et qui a fait aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est de jouer avec quelqu'un qui n'était jamais sur le podium, William Lambot, et son instrument, qu'il dit un instrument de silence. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose d'assez risqué, sans filet, parce que vous avez peut-être remarqué que Mathieu a un truc bizarre sur la tête, ce qui va nous permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur alors qu'il vous invite à faire une méditation avec lui. Donc ce sera un primeur, on espère que ça va marcher. Mathieu, merci, on est à toi. Bien, merci. Bonsoir, c'est très heureux d'être de retour à Liège, et avec Steven. J'ai été cobaye dans son labo, je continue à l'être, vous voyez bien. Super cobaye. Alors risqué, il y a deux jours, j'étais sur une pente à 40 degrés avec des crampons de glace sur un glacé patagonien, c'est nettement moins risqué, je suis persuadé. Ça fait un petit peu spectacle tout ça, mais enfin bon, c'est une suggestion de Steven. J'ai dû tordre son bras quand même, on peut le dire. Alors l'idée, c'est évidemment, comme vous vous en doutez, on n'est pas dans un IRM, on n'est pas avec 250 électrodes. Donc ce que souhaitait, c'est un petit peu un jeu, c'est ensemble peut-être de faire quelques moments de méditation très simples, et de voir si deux ou trois types de méditation différents, parce que méditation, ça veut dire entraîner, cultiver, se familiariser avec. Donc c'est comme si vous disiez, je fais du sport, on vous demandera, oui, vous faites du badminton ou du rugby, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on peut entraîner son esprit à l'attention focalisée, à une sorte d'état de présence ouverte, sans contenu particulier, et puis à l'amour altruiste et à la compassion. Donc voilà, je me prête au jeu, après tout, j'ai plus rien à perdre. Après tout ça. Donc, du fait que si je parle, ça fait bouger les mâchoires, ça perturbe les électrodes, je vais vous suggérer trois types de méditation très simples, si vous voulez bien vous les faire ensemble, sinon vous détendez-vous dans votre fauteuil, et quand je leverai la main, on passera de l'une à l'autre. Donc là, tout d'abord, avant toute chose, comme dans toute entreprise humaine, essayez d'engendrer une motivation altruise, c'est-à-dire de nous retrouver ce soir, tous ensemble, de discuter de sujets passionnants, puis cela être la direction de devenir un meilleur être humain, dans une société meilleure. Ça paraît une bonne raison de se retrouver ensemble. Donc la méditation consiste tout d'abord à calmer un tout petit peu cet esprit qui est courant comme un singe turbulent. Et donc, le premier type de méditation sera sur le calme attentif, donc l'attention focalisée. Donc essayez, par exemple, de vous focaliser sur le va-et-vient du souffle. C'est extrêmement simple, parce que généralement, on respire, mais on n'y prête pas attention. Sauf si on est essoufflé ou si on retient son souffle. Mais là, vous allez simplement, en étant assis tranquillement, observer le souffle qui s'en va, le souffle qui revient. Peut-être s'arrête-t-il un tout petit moment, au point d'inflexion. Et simplement, gardez votre esprit pendant... Ça n'a pas duré longtemps. Ne vous inquiétez pas, la distraction n'aura même pas le temps de prendre le dessus. Pendant, disons, une minute, se focaliser sur le va-et-vient du souffle. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, comme ça vous arrange. Ensuite, lorsque je leverai la main, pour ne pas mélanger la parole... Parce qu'en fait, la méditation, normalement, c'est en silence, sinon c'est du blabla. Et donc, je passerai à une sorte de présence ouverte, où vous essayez de mettre votre esprit comme un vaste espace. Et là, les pensées, les perceptions, traversent cet espace de pleine conscience, ou de présence éveillée, un peu comme un oiseau qui passe dans le ciel sans laisser de traces. Donc, très vaste, très claire, et en même temps, sans construction mentale, enfin, dis-moi, dans la mesure du possible. Et puis, de nouveau, quand je leverai la main, essayez de passer à l'amour altruiste. Et pour ça, pensez à une personne qui vous est chère, et souhaitez du fond du cœur que puisse cette personne s'épanouir dans l'existence, puisse-t-elle accomplir toutes ses aspirations, sentir comme un flot de bienveillance inconditionnel vis-à-vis de cette personne, et puis, étendez, dans la minute que nous allons consacrer à ça, étendez le cercle de votre bienveillance à tous les êtres sensibles. Voilà. Trois types de méditation. L'attention focalisée, présence ouverte et compassion. Et l'idée, c'est qu'on va voir si ça correspond à quelque chose dans le cerveau. Alors, je dis tout de suite, le mien, à 72 ans, il est à moitié capote, mais enfin bon, on verra ce que ça donne. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Merci. 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 et si bien on a pu apprécier ces changements de couleur où on voit le temps qui passe et les différentes lignes sont différentes composantes de l'esprit, des aspects plutôt émotionnels, cognitifs. Et sans rentrer dans tous les détails, ceci me permet de illustrer ce qu'on a pu faire au laboratoire. Je vais peut-être te débrancher pour ne pas qu'on On voit ce que tu penses pendant toute la séance. On va laisser à Nathan, que je remercie beaucoup d'avoir permis ça, de libérer Mathieu et de reprendre les résultats de ces examens, si on peut voir l'image, de ces mêmes mesures. Vous voyez là quelque chose de similaire, mais évidemment beaucoup plus sophistiqué. Là, Mathieu, notre supercobaye, a plus de 250 électrodes. C'est difficile d'en mettre plus. On peut voir, et là évidemment de manière très détaillée, ce qui se passe dans son cerveau quand il est là, soi-disant au repos. Le cerveau de Mathieu est rarement vraiment au repos. On voit qu'il y a beaucoup d'activités. Ces fils-là, ce n'est pas tes cheveux. C'est l'illustration de la communication des différentes parties du cerveau avec les couleurs qui, à nouveau, représentent l'intensité de ce qui se passe là à l'intérieur. Et on voit, quand Mathieu se met dans ces différents états, crac, boum, ça change. Ça change. Si vous voulez vous faire repousser les cheveux, ça c'est l'heure. Donc je pense que vous pouvez facilement apprécier ce qui, pour nous, d'un point de vue scientifique, est très très intéressant. Et je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui vous annoncer qu'il y a une étude scientifique qui vient de paraître, ou avec Mathieu, non seulement comme cobeille, mais aussi et surtout comme coauteur, comme scientifique, parce qu'on doit dire docteur, Mathieu Ricard, thèse et doctorat à l'Institut Pasteur à Paris, et puis doublement docteur parce qu'aussi doctor honoris causa de notre université. Donc on est très content de pouvoir annoncer que tout, c'est sacrifice quelque part, parce qu'on te voit là dans une pause. Tu sais peut-être nous commenter ce que tu as ressenti à ce moment-là. Non, mais il vous demande de méditer. Et en même temps, vous avez ce qu'on appelle la stimulation transmagnétique crânienne. Alors ça n'a l'air de rien, mais vous avez trois fois par seconde une sorte de mini-explosion dans le cerveau. Un Tesla avec un truc qui pèse trois kilos. Et puis des électrodes. Et puis il y a quelqu'un qui vous dit, il ne faut pas cligner les yeux. On met un petit panneau. Et maintenant, entrer en présence ouverte. On cherche des volontaires. Il y a des gens qui passent devant. Et puis à la fin, il m'a dit, est-ce que vous pouvez vous endormir ? J'ai dit, oui, avec tout ça, dites donc. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et donc ça a permis de tester nos hypothèses. Et de donner cette publication avec nos collègues de France et Italie. Et donc merci Mathieu. Qui donc a aussi la facette scientifique avec de nombreuses publications. J'en montre que quelques-uns ici. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être trois missions pour nous. C'est un, de partager le côté neuroscientifique. Comment en neurosciences cognitives, c'est utile de s'intéresser à la méditation. Et puis de parler évidemment du bien-être de l'homme et l'animal. Ah, un autre primord, Mathieu. On a peut-être vu ce drôle d'objet. Et là, je peux te donner ton cerveau. Je me disais bien aussi, il ne reste plus grand-chose là-haut. Il est encore un peu mouillé parce qu'il sort de l'imprimant 3D. Et comme on a pu voir sur l'image, c'est l'ingénieur Fédé qui l'a imprimé. Et après, je pense que c'est le premier qui a fait vraiment un lavage de cerveau de Mathieu Ricard. Tu as fait un bon plat de spaghettis ? Mais alors, non. Je n'ai ça à ma maman qui a 95 ans, elle va être ravie. Et donc, c'est intéressant pour nous de regarder ce qui se passe, non seulement dans le cerveau de Mathieu quand il est en train de méditer, mais si on reprend les images aussi, comment on peut mesurer les différentes parties du cerveau. Et là, j'en ai juste repris trois qui sont quand même assez musclées. Vous voyez en mauve une région qui est l'amidale, qui est importante, entre autres, pour les émotions. Juste derrière, ce qu'on appelle l'hippocampe, important pour la mémoire. Et on peut dire que Mathieu, il a une grosse hippocampe. En vert, partie de la matière grise, qu'on appelle le cortex, matière grise, singulaire, antérieure, important, entre autres, pour réguler l'attention. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir mesurer de manière objective comment des dizaines de milliers d'heures de méditation changent vraiment le cerveau, la matière grise et la matière blanche à l'intérieur de ses connexions. À nouveau, on peut reconnaître le visage de Mathieu. Il a l'air un peu crispé dans la résonance. Avec l'esprit ouvert, ces petits fils qui montrent les grandes autoroutes, Mathieu, dans ton cerveau qui est bien connecté. En rouge, on voit les connexions qui vont de gauche à droite, qui connectent les deux hémisphères. Et donc, on a ce qu'on appelle un corps caleux, un pont entre ces deux côtés du cerveau qui est bien développé. Bon, c'est pas en vert, c'est les connexions qui vont de devant en arrière et en bleu, c'est ceux qui vont vers les muscles. Là, Mathieu pourrait peut-être faire un peu mieux. C'est pas extraordinaire comme connexion. Bon. Où je termine notre première partie pour te laisser la parole, Mathieu, pour nous inspirer. Bien. Écoutez, je vais faire ce qu'on peut. Bon, merci, excusez pour ce côté un peu exhibitionnisme. À peine. J'irais bien malgré moi. Donc, oui, parler du bien-être des hommes et du bien-être des animaux. Donc, des êtres sensibles en général. Un être sensible, c'est celui qui fait la différence entre le bien-être et la souffrance. Ce n'est pas une question de faculté de raisonnement, d'intelligence discursive, de créativité pour faire une musique merveilleuse. Mais est-ce qu'un être est capable ou non de ressentir de la douleur ? Et généralement, bien sûr, la tendance est d'échapper à la douleur et aussi d'essayer d'échapper notamment à tout ce qui menace votre intégrité physique et mentale et votre existence même. Donc, nous avons peut-être quelques considérations à ce sujet. Alors, tout d'abord, je pense qu'au terme d'une vie où j'ai eu l'occasion d'être vivre de très nombreuses années auprès de personnes qui étaient des sages, emprunts de bienveillance, de discernement, plus le temps avançait, plus je suis devenu intimement convaincu que la bienveillance, l'altruisme, la compassion étaient des composantes essentielles de l'épanouissement et qu'un bonheur égoïste, ça ne fonctionnait pas. En effet, qu'est-ce que c'est que l'égo-centrisme ? C'est le sentiment que nous sommes une entité entièrement séparée du monde et des autres et que nous pourrions construire notre bonheur dans cette petite bulle. Mon ami Alexandre Jolien dit souvent que dans la bulle de l'égo, ça sent le renfermer. Et non seulement ça sent le renfermer, mais ça vous rend misérable parce que ça fait un univers très rétréci et tout est comme une tempête dans un verre d'eau. Les louanges vous remplissent de vanité, les critiques vous rendent en colère ou vous dépriment. Et de plus, l'idée qu'on n'a rien contre le bonheur des autres, mais c'est plus facile de le construire, notre petit bonheur, dans notre petit coin, parce qu'il y a moins à faire si je m'occupe d'une seule personne que de l'ensemble de l'humanité, en fait, c'est une idée qui est fondée sur cette idée de séparation. Et puis d'autre part, être sentiment exacerbé de l'importance de soi, donc moi, moi, moi du matin au soir, généralement ça vous rend la vie misérable et vous rendez presque certainement la vie misérable à autrui. De plus, cet égocentrisme très solidifié fait qu'on va accentuer l'attraction pour ce qui est censé plaire à cette entité de l'égo qu'on imagine être unitaire, autonome, etc. et le sentiment de répulsion dans tout ce qui menace, en quelque sorte, cet égo. De là, vont s'amplifier dans d'autres états mentaux perturbateurs comme la haine, le désir obsessif, l'attachement et aussi le manque de discernement. Parce que cette réification fait que l'on va considérer certaines choses, certaines personnes, certaines situations comme 100% désirables ou 100% indésirables, ce qui n'est jamais le cas. C'est souvent une projection de l'esprit. Et on voit bien dans la vie courante comment des gens trouvent quelqu'un de 100% désirable, puis trois mois plus tard, 100% haïssable, ça se produit tout le temps. Et ni l'un ni l'autre n'était vrai, il y a une sorte de mélange entre le mélange d'ombre et de lumière que nous sommes tous et les projections que l'on rajoute là-dessus. Donc ce qui est beau, laid, harmonieux, discordant, c'est beaucoup une sorte de réification. Et tout ça mène à des tourments. Je veux dire, si ce n'était pas une cause de souffrance, finalement, ça ne serait pas si grave. Alors, en fait, l'idée de l'amour altruiste est fondée sur la compréhension de l'interdépendance. C'est-à-dire que nous sommes tous reliés d'une façon ou d'une autre. Notre bonheur se construit avec et au travers des autres et notre souffrance aussi est liée à celle d'autrui. Et donc, de comprendre qu'au fond de nous-mêmes, bien sûr, nous ne souhaitons pas souffrir de manière... Même si nous sommes totalement déboussolés et que nous faisons tout le contraire de ce qui pourrait nous faire nous épanouir dans l'existence, néanmoins au fond du fond, nous préférions, si c'était possible, de ne pas souffrir et jouir de certains sentiments de plénitude dans l'existence. Donc, comprendre cette humanité commune, cette sentience commune, même avec les autres espèces, c'est le fondement même de la compassion et de la considération d'autrui. Parce que si j'accorde de la valeur à mon aspiration de ne pas souffrir, pourquoi ne pas en accorder à cette même aspiration chez les autres ? Donc, et de plus, cette considération d'autrui, cette bienveillance à l'égard d'autrui, c'est aussi, sur le plan plus global, la seule solution au défi de notre temps qui permet de relier les préoccupations de trois échelles de temps. Le court terme, qui est de survivre. Alors, pour certaines personnes, c'est peut-être de nourrir leurs enfants d'un jour à l'autre, mais aussi dans la vie de tous les jours, de la fin du mois, la fin de l'année, le bilan d'une entreprise, etc. Et puis, le moyen terme, qui est une qualité de vie sur une génération, une vie, une carrière, une famille. Et un nouveau défi, qui est le long terme, celui de notre impact sur la planète. Il y a 10 000 ans, nous étions 5 millions d'êtres humains. Aujourd'hui, 7 milliards. Le pouvoir que nous avons pour déterminer le sort de la biosphère, c'est considérablement accentué. Mais notre considération pour autrui ne l'est pas. Et d'ailleurs, il y a deux ans, nous avons eu un dialogue sur ce thème de pouvoir et d'altruisme. Et je crois que le compte-rendu de cette rencontre organisée à Bruxelles il y a deux ans, c'était sur le titre de Power and Care. Le livre sort aujourd'hui ou demain. Donc, si vous voulez, l'égoïste ne peut pas réconcilier ces trois échelles de temps. L'investisseur ne pense qu'à lui et les profits à la fin de l'année. La question des générations à venir, ce n'est pas son affaire. Donc, la considération d'autrui est le seul concept pragmatique qui permet de s'asseoir à une même table, d'avoir des spécialistes de l'environnement, des spécialistes des politiques sociales, des spécialistes de l'économie et de travailler ensemble pour un monde meilleur. Et a priori, sauf quelques énergumènes un peu dérangés, nous sommes tous en faveur d'un monde meilleur. La banalité du bien est le fait que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains, finalement, se comportent de manière décente les uns envers les autres. C'est pour ça que nous sommes si choqués quand ce n'est pas le cas. Il y a des comportements aberrants. Donc, quelques petites définitions. L'altruisme, c'est souhaiter le bien d'autrui, les causes du bien d'autrui. La compassion, c'est quand autrui souffre, c'est souhaiter que la souffrance et ses causes soient dissipées. Et pour cela, il faut aussi du discernement et de la sagesse qui est de connaître la réalité telle qu'elle est. Parce que si, encore une fois, on se livre à une distorsion de la réalité, ça ne va pas fonctionner. Mathieu, tu montres compassion. Pour toi, la différence avec empathie, c'est quoi ? Alors ça, ça va venir à tout un peu plus tard. L'empathie, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, mais beaucoup plus limité. L'empathie est de deux types. Une résonance affective. Si vous venez avec un grand sourire, je souris. Si vous avez l'air de souffrir, je souffre de votre souffrance. Donc, une résonance affective et émotionnelle. Et l'empathie cognitive, c'est... Je suis assis dans l'avion, une personne qui est terrifiée par l'avion. Moi, j'adore voler dans un avion. Je ne ressens pas ce qu'elle ressent, mais je peux me mettre à sa place et voir qu'elle vit un moment difficile et aider cette personne en la rassurant. Mais ça, si vous voulez, l'empathie ne fait que vous informer sur la situation d'autrui. Est-ce que cette personne est joyeuse, triste ? Est-ce qu'elle souffre physiquement ou autre chose ? Et notoirement, les psychopathes ou les sociopathes peuvent couper les gens en morceaux sans que ça leur pose le moins de problèmes parce qu'ils manquent totalement d'empathie affective. Par contre, ils sont extrêmement bons dans la théorie de l'esprit, c'est-à-dire de savoir ce que les autres pensent afin de les manipuler. Donc, il leur manque la composante affective de l'empathie. Mais nous reviendrons là-dessus. Parce que j'espère qu'il n'y a pas trop de psychopathes dans la salle. Il y en a 2% dans la population. Donc, vous n'avez qu'à faire le calcul. Par contre, il y a pas mal de soignants. Et donc, c'est important de se protéger contre cette difficulté. Et tu vas nous... Alors, je crois que nous viendrons un tout petit peu plus tard sur ce sujet parce qu'avec une autre scientifique, une collègue de Steven, nous avons pas mal travaillé sur cette question. Donc, en gros, si vous voulez, l'entraînement de l'esprit, c'est un changement individuel, personnel. Mais si on se contentait d'être bien dans son petit coin, ça ne s'avérait pas à grand-chose. Il faut que ça se traduise également par un changement sociétal. C'est-à-dire que nous ayons une société plus inclusive, plus altruiste, plus bienveillante. Et pour ça, donc, il faut évidemment commencer par soi-même. Donc, notre esprit peut être notre meilleur ami. Alors, comme je suis photographe, évidemment, je place toutes mes photos. Ça, c'était en Islande il y a un mois dernier. Et donc, voilà, quelqu'un, mon premier maître spirituel, Kangyur Rinpoche. Et on peut dire que non seulement son esprit était son meilleur ami, mais il avait une parfaite liberté intérieure, une immense sagesse, une immense bienveillance. Il n'avait rien à perdre, rien à gagner d'avoir un ou deux disciples de plus. Mais comme un grand musicien qui a pris de l'âge, tout a partagé, tout a donné. Et là, on peut dire que l'esprit est libre de ce qui, normalement, est la cause de la souffrance. Mais notre esprit peut être aussi notre pire ennemi. Et nous le savons bien, à une époque où l'âge moyen de la première dépression en Europe est passé de 25 ans il y a 20 ans à, je crois, 16 ou 17 ans aujourd'hui. Donc, certainement, il y a là une préoccupation évidente. Donc, notre esprit peut aussi être notre pire ennemi. Donc, ça, ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'esprit, nous faire rendre malheureux dans un petit paradis, et, à l'inverse, de nous permettre de garder notre joie de vivre, même face à l'adversité. Ça, c'est un visage que je reconnais quand j'ai, à ma consultation au CHU, des personnes qui, soi-disant, ont tout pour être heureux. Et ils viennent parce que problèmes de sommeil, d'anxiété, dépression, mal à la tête. Et je suis parfois frappé par cette demande des patients, et nous sommes tous ici patients potentiels, d'une solution rapide. Ils veulent que je prescris quelque chose. Et donc, je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens, et tu vas pouvoir nous informer sur ces approches qui sont autres que simplement pharmacologiques. Au niveau psychothérapie, on travaille, nous, beaucoup avec l'auto-hypnose, on va en revenir, et peut-être la méditation. Alors, c'est clair que, dans certains cas, les méditations sont indispensables. Mais en même temps, ça ne remplace pas à un changement progressif, lent et durable. C'est un petit peu comme le dopage dans les sports. Si vous voulez, des gens qui s'entraînent pendant des années et des années, et puis malheureusement, certains sont tentés par prendre une petite dose de dopage pour un tout petit peu plus que leurs concurrents, qui eux aussi se sont entraînés des années et des années. Mais s'il y a un gars qui arrive et qui dit, moi, je ne vais pas m'entraîner, je prendrai une bonne dose de dopage et je vais être champion de l'Olympique de Marathon, vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui ont une action momentanée, qui peut être puissante, comme implanter des électrodes dans le cerveau, vous pouvez créer toutes sortes d'expériences subjectives, mais dès que vous retirez les électrodes, c'est fini. Tandis que l'entraînement de l'esprit, nous allons le voir, amène des changements durables dans le cerveau. Donc, il y a d'autres, on va continuer un peu tout cela. La pauvreté au sein de la richesse, c'est aussi évidemment un problème. Donc ça, ça fait partie de ces courts termes, moyens termes et longs termes. Et alors, évidemment, voilà. Alors, il y a aussi la maltraitance des autres espèces, c'est un problème sur lequel nous reviendrons en parlant du bien-être, aussi des autres espèces, des animaux, dont on en parlera un peu plus en détail. Enfin, c'est vrai que vous allez voir, c'est assez colossal. Et puis, épuiser notre planète comme si c'était une ressource illimitée, alors que ce n'est évidemment pas le cas. Et on voit bien maintenant, je crois que tout le monde est conscient de ce qui se passe et de la nécessité absolue de faire quelque chose. Récemment, en France, il y a eu une pétition signée par 500 personnes, les penseurs, en disant que si nos dirigeants ne mettent pas comme priorité de faire face au réchauffement climatique et autres, en quelque sorte, ils ne sont complètement pas dans le coup en ce qui concerne les vraies problématiques du XXIe siècle. Donc ça, ça fait que nous sommes un petit peu toujours au bord du précipice parce qu'il peut y avoir des points de bascule qui deviennent irréversibles. Et ça, dans le domaine des climatiques, dans le domaine de la disparition de la biodiversité, c'est le cas. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a un nombre de scientifiques, notamment Johan Rockström, qui était présent à Bruxelles pour cette rencontre de le pouvoir et de l'altruisme, qui ont défini des limites planétaires. Il y a un certain nombre de facteurs. Et si on reste en deçà des limites de sécurité, l'humanité peut continuer à prospérer encore pendant 50 000 ans dans la période de climat très stable que nous avons vécu depuis 10 000 ans. Et malheureusement, en 1950, la grande accélération est aujourd'hui bouffe. On a largement passé ses limites. Donc c'est préoccupant et c'est le grand défi du XXIe siècle. Ceci dit, pour revenir aux animaux, vous avez des chiffres quand même assez incroyables. 60 milliards d'animaux terrestres tués annuellement, ça fait 7 millions par heure. 1 000 milliards d'animaux marins. Et récemment, j'ai vu un autre chiffre intéressant. On a fait une évaluation du nombre d'homo sapiens qui avaient vécu sur Terre depuis qu'homo sapiens est apparu. Encore une fois, il y a eu des étranglements de population. À un moment donné, on en a été 40 000, parce que pour toutes sortes de raisons, les changements climatiques très brutaux. Donc d'une part, on a failli ne pas être là, et d'autre part, on est tous cousins. Mais il y a 10 000 ans, nous étions que 5 millions d'êtres humains. Donc en gros, il y a à peu près 100 milliards d'êtres humains, homo sapiens, qui ont vécu sur Terre depuis que l'espèce est apparue. Et c'est le nombre d'animaux qu'on tue tous les deux mois, comme s'il ne rien n'était, et que rien ne se passait. Donc là, c'est un vrai problème éthique, parce qu'en gros, tout le monde est en faveur de la justice et de la morale. Et on peut se demander, est-il juste et moral d'infliger des souffrances non nécessaires aux animaux ? Alors certainement, c'est un problème. Notamment, tout le monde y perd. L'environnement, parce que l'élevage industriel, la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre après les habitations et avant les transports, pour nourrir les populations pauvres, on exporte 800 millions de grains des pays d'Amérique latine et d'Afrique pour fabriquer de la viande dans les pays riches, etc. Mais il y a aussi un vrai problème d'une cohérence morale. Nous avons fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a aboli la torture, l'esclavage, on va dire oui, tout ça, mais c'est les êtres humains, les animaux, c'est autre chose. Donc qui sont-ils ? Sont-ils vraiment ? Ils sont différents, bien sûr, chaque être, chaque espèce est différente. Personnellement, je n'ai pas la faculté de voler dans le noir comme une chauve-souris, ni de me diriger sur les étoiles pour voler de l'Alaska jusqu'en Nouvelle-Zélande comme le font les barges rouges du Canada. Je me paume très facilement dans une grande ville, mais les êtres humains font des symphonies, écrivent des poèmes, font toutes sortes de choses. Il y a une intelligence qui est nettement supérieure. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a vraiment rien à voir avec les autres espèces ? Là, je pense que, comme scientifique, je peux dire que, évidemment, non, il n'y a pas de raison de dire la conscience, soudainement, elle est là. Pour moi, une erreur historique, Mathieu, c'est de dire tout ou rien. On est conscient, on n'est pas conscient, alors que les études montrent que c'est quelque chose qui a évolué progressivement. Et donc, j'étais très content de pouvoir réfléchir avec des... Bon, ici, à l'université, au centre de recherche biomédicale, au GIGA, toute une équipe qui s'intéresse à la conscience humaine, mais de réfléchir avec des personnes comme David Edelman, le fils du prix Nobel, qui s'intéresse aux pieuvres, qui sont formidables, ils ont un cerveau qui va jusque dans tous les bras, et de se rendre compte, plus qu'on les étudie, plus que c'est incroyable comment ils apprennent des autres, des personnes qui, comme Mélanie Wilk, étudient les primates, où je suis d'ailleurs touché. Elle me dit, quand je fais ces recherches, parfois, je vais pleurer avec mon singe. Je pense que c'est très touchant, très intéressant. Et donc, là, c'est peut-être le Mathieu Ricard plus activiste. Activiste, on vous classe dans un genre de gens qui vont poser des bombes dans les laboratoires et tout ça. Ce n'est pas mon genre. Par contre, je ne peux pas m'empêcher d'approcher de manière scientifique. L'évolution est très économe. Et si la conscience, à l'évidence, est au cœur de notre existence, et nous est si incroyablement utile, et qu'il y a une continuité dans l'évolution, comme nous allons le voir, c'est probablement évident qu'elle est aussi utile à d'autres, à des degrés divers. Donc, qui sont-ils ? Alors, effectivement, on va s'interroger là-dessus. Ici, vous avez un des plus grands spécialistes des primates, Tetsuro Matsuzawa, et regardez ces bonobos. Il y a des chiffres qui viennent au hasard sur l'écran, et ils apprennent à mettre le doigt dans l'ordre. Ce n'est jamais le même ordre. Et ils ont des cacahuètes. Donc, ils sont extrêmement bons à ce jeu-là. Et là, la deuxième étape, les chiffres s'effacent, et ils doivent se rappeler de l'ordre. Or, les étudiants les plus brillants de l'Université de Tokyo sont 30 % plus lents et font beaucoup plus d'erreurs que les bonobos. Donc, pour le calcul mental, on est largement perdant. Donc, ce n'est quand même pas si mal. Alors, si on dit que les animaux n'ont pas de conscience, comment font-ils tout ça ? Alors, on dit, oui, mais enfin, on a 98,5 % d'ADN en commun. Alors, des corneilles. L'homme a inventé un instrument il y a 30 000 ans. La corneille de Nouvelle-Calédonie, elle a inventé le crochet. Elle façonne des outils. Elle va chercher des insectes sous l'écorce. Elle ramène son outil au gîte dans son bec et le ramène de nouveau le lendemain. Non seulement ça, mais comme vous allez le voir dans l'expérience suivante, elles sont incapables d'improviser l'utilisation d'outils qu'elles n'ont jamais utilisés dans la nature. On va regarder cette expérience. Alors qu'on pensait que c'était uniquement l'homme qui pouvait faire des outils. Donc là, déjà, elle a compris qu'en appuyant sur le levier, elle a la nourriture. Mais on va lui compliquer la tâche et l'expérimentatrice va placer ce petit tuyau qui rend impossible à la corneille d'appuyer sur le levier avec son bec. Elle pose des cailloux. C'est évidemment pas une situation qui se présente dans la nature. Donc la corneille regarde ce qui se passe. Elle voit qu'elle n'arrive pas à atteindre. Et que fait-elle ? Eh bien, elle doit réfléchir parce qu'elle va chercher un gravier et elle a compris qu'en faisant tomber le caillou sur le levier, elle a la nourriture. Il faut quand même le faire. Elle n'a pas été entraînée. C'est la première fois qu'on lui proposait cet outil. C'est pas un truc qu'on fait dans la nature. Il n'y a pas des cacahuètes au bout d'un tuyau. Et donc, c'est quand même pas si mal pour un oiseau qui, soit disant, n'a pas de conscience. Alors, on prend maintenant des perroquets et des kivas. Et au début, on avait appris à ouvrir la porte pour avoir... Donc, il a très bien compris comment il fallait ouvrir la porte. Mais là, on coince le levier, la serrure. Elle ne peut pas ouvrir la porte. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il invente de nouveau le coup du caillou. Il faut quand même le faire. Il a la cacahuète. Maintenant, il n'y a plus de caillou. Ces perroquets ont un bec qui se croise et n'utilisent pas du tout, du tout d'outils dans la nature. Enfin, ce genre d'outils, en tout cas. En tout cas, pas des bâtons. Or, il invente. Il a compris qu'en prenant le bâton, et c'est la première fois qu'on lui propose cet outil, qu'en le passant par le trou. Donc, ça, c'est quand même pas si mal pour un perroquet. Alors, des poissons de Tanzanie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai décrit très rapidement l'expérience. Il y a un bocal séparé par une cloison transparente. Vous mettez 15 poissons d'un côté et un poisson tout seul de l'autre. Les 15 poissons, ils établissent tout de suite une hiérarchie. Enfin, tout de suite, en l'espace de deux semaines, il y a les chefs, les plus gros, les plus balèzes, ceux qui fichent des raclées aux autres poissons quand il s'agit de partager la nourriture. Et l'autre poisson, il regarde. Il n'est pas impliqué. Donc, il n'apprend pas la hiérarchie parce qu'il est mordu par le plus fort et qu'au bout de trois fois, il a compris qu'il ne fallait pas y toucher. Il regarde. Et au bout de 15 jours, vous le mettez parmi les autres poissons. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Immédiatement, il sait qu'il ne faut pas s'attaquer aux gros balèzes, que les petits poissons un peu plus chétifs, ils peuvent aller essayer d'attraper la nourriture. Donc, il a enregistré, observé et enregistré la hiérarchie sans y participer directement. Donc, ça s'est passé mal non plus. Et comme vous voyez, c'est publié dans Nature, qui est le summum des publications scientifiques. Donc, ce n'est pas d'évidence non plus. Alors, évidemment, il faut montrer des images. Il y a quand même certaines similarités. Alors, c'est Darwin, quand même, qui disait que si nous avons ces facultés, ce sont les résultats d'un développement graduel. Donc, on ne peut pas facilement démontrer qu'il n'existe aucune différence fondamentale. Tout est une question de degrés. Alors, il y a des gens que ça irrite. Ils disent qu'on est complètement différent, ça n'a rien à voir, sauf que la science et Darwin avaient déjà pressenti que ce n'était pas le cas. Donc, tout ça, ils n'ont pas d'émotion, bien sûr. Alors, du coup, Stephen et d'autres ont participé à cette déclaration sur la conscience sur les noms d'animaux. Et pour résumer une des conclusions, c'est que l'absence de néocortex qui nous rend si intelligents et si formidables, et que les oiseaux ne possèdent pas, n'est pas une nécessité pour une certaine forme de conscience qui peut être différente de la nôtre, mais qui néanmoins existe. Et donc, si tu veux rajouter quelque chose à cette déclaration ? Non, je pense que l'homme a toujours regardé l'univers avec lui comme référence. Et les scientifiques avaient très peur. Quand tu montres ces belles images de singes, animaux qui font des choses, on a peur d'être traité d'anthropomorphisme, un mot compliqué pour dire oui, mais on projette des émotions sur les animaux et ce n'est pas du tout scientifique. Nous, savants, on sait mieux ce qui se passe en réalité. Mais on a compris maintenant que la réalité et ce qu'on observe en biologie, c'est autre chose. Et que je pense qu'il y a ce risque d'anthropocentrisme, de justement considérer l'homme comme l'homme blanc, la seule référence qui s'est posée la question mais tiens, le noir, l'amérindien, la femme, est-ce qu'ils ont une âme ? Est-ce qu'ils sont conscients ? On s'est demandé ça longtemps. Je pense que c'est important que les neurosciences cognitives et la collaboration avec les différents partenaires ici ont permis à cette conférence il y a quelques années d'en effet dire ben non. D'un point de vue scientifique, ça n'a pas de sens de faire cette différenciation noir-blanc quand la réalité est beaucoup plus nuancée. Et l'idée, ce n'est évidemment pas de diminuer l'extraordinaire faculté des êtres humains qui sont quand même très spéciaux et en même temps de montrer que tout est une question de degrés. Et ceux qui vous disent mais moi je ne suis pas un bonobo, mais ce qu'ils oublient peut-être c'est qu'entre l'ancêtre commun des grands singes et nous, parce qu'on ne descend pas des singes, on descend d'un ancêtre commun, il y a une quinzaine d'espèces d'hominidés qui étaient un peu plus de cortex préfrontal, un peu plus humain, un peu plus humain, un peu plus humain. Donc tout ça est un continuum. Donc ça montre malgré tout qu'il faut bien prendre la mesure de tout cela dans nos décisions éthiques, etc. Et quelque part, je pense que le problème me touche particulièrement parce que c'est la même chose qu'on voit avec l'équipe quand on est confronté à des personnes dites dans le coma. On ne peut pas leur demander qu'est-ce que vous ressentez comme quand j'essaie de discuter avec mon chien, est-ce que tu préfères ces croquettes-là ou ces croquettes-là ? Il ne peut pas me le dire. Et donc on connaît bien cette difficulté à essayer à travers l'observation, parce qu'alors je vais regarder qu'est-ce qu'il fait mon chien, qu'est-ce qu'il fait l'animal, mais c'est un peu un combat qui est similaire avec l'équipe confrontée à des êtres humains avec des blessures très graves au cerveau qui eux non plus ne peuvent plus exprimer leur pensée, leur volonté. Et donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce type de discussion et de ne pas avoir un sort de tabou. Je pense que... Ce n'est pas très scientifique surtout. Voilà, mais c'était le cas quand j'ai commencé dans les années 90, demander des crédits pour étudier la conscience, on oubliait. Et ça, c'est bien maintenant que ça a changé. Vous savez que jusque dans les années 20, on pensait que les nourrissons, les nouveaux-nés, ne ressentaient pas la douleur. Donc on les opérait sans anesthésie. Et après, on a quand même compris qu'ils sentaient quelque chose. Et puis après, on a dit les animaux, ils ne ressemblent pas à la douleur. On a compris qu'ils ressentaient quelque chose. Puis les poissons, ils ne ressemblent pas à la douleur. Puis on a trouvé tous les neurotransmitters de la douleur. Donc finalement, si vous voulez, tout ça, c'est cette continuité qu'il faut reconnaître et respecter. Et pourtant, nous savons tout ça. Nous savons très bien que notre chien est triste, qu'il a envie de jouer, etc. Tout le monde le sait, ce n'est pas un mystère. Et pourtant, il y a une sorte d'incohérence dans notre comportement, une dissonance dans notre comportement éthique. Une femme qui a écrit un livre intéressant dit très bien « Nous aimons nos chiens, nous mangeons les porcs et nous portons les vaches. » Et pourtant, ils ont tous à peu près équivalent. Donc il y a toute cette façon de nous relier, d'instrumentaliser les autres espèces qui, il faut bien le dire, c'est l'utilisation du droit du plus fort. Parce que c'est la seule et unique manière de faire cela. Vous avez 70 000 poules dans un hangar géré par 10 personnes. C'est un enfer pour Galinassé. Mais c'est comme ça parce que nous avons la faculté de le faire. Donc nous le faisons. Mais il est certain qu'il y a quand même une petite dissonance peut-être à combler dans ce domaine. Et ça, ça se traduit en Chine, par exemple. Ils extraient la bile des ours parce qu'ils pensent que ça a des vertus médicinales qui, évidemment, n'ont jamais été prouvés. Et ces ours passent 20 ans dans une cage jusqu'à ce qu'ils meurent. On leur extrait la bile avec des cathéters. Alors ça paraît une torture, c'en est une. Mais c'est qu'un seul aspect de bien d'autres choses. C'est un art, la corrida. On m'a dit ça. Je trouve que le taureau, il n'a pas demandé son avis. Tout ça, c'est des images qui sont très perturbantes. On voit des petits poussins mâles. Ils sont triés. On met les mâles. Où est-ce qu'ils vont ? Les mâles, ils vont faire de la pâté ron ron pour les chiens et les chats. Elle dit oui, mais il y a quand même 50 millions de poussins mâles en France par an. Ça passe comme une lettre à la poste. Tout ça, c'est pour dire qu'on peut mieux faire. Les petits veaux, ils sont séparés de la merde. Il faut bien le prendre avec un peu de force. Alors, craque-boum, on les détourdit avec un sec électrique. Tout ça, vous voyez, c'est quand même pas terrible. Donc, on peut faire mieux, que je pense. Et voilà. Donc, maintenant, la différence, c'est un moraliste américain qui a écrit ça, qui est assez connu dans le monde de la philosophie morale. La différence de rationalité entre des espèces d'êtres sensibles ne permet pas d'établir une distinction éthique fondamentale entre leurs douleurs respectives. Donc, si on vous fiche un coup de couteau dans le ventre, que vous soyez un professeur d'université ou une chèvre, on n'a pas envie de recevoir un couteau dans le ventre. Ça, c'est clair. Maintenant, on ne va pas nommer une chèvre à la tête d'une université. Ça, c'est clair aussi. Donc, pourquoi ? C'est très actuel parce que, justement, Mathieu, à l'université de Liège, on a le recteur parmi nous et le peut-être recteur qui va suivre. Donc, cette remarque ne passe pas inaperçue. Il faut voir à quoi est-ce qu'on s'adresse. Si vous n'avez pas besoin de donner le droit de vote aux animaux, si vous mettez un million d'euros devant une chèvre, ça ne lui fait strictement aucun effet. Par contre, encore une fois, si vous fichez un coucou dans le ventre, elle n'aime pas ça et on comprend ça. Donc, pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a encore de la violence sur Terre ? Pourquoi les gens se massacrent ? Pourquoi il y a de la discrimination ? Pourquoi, comme l'a souligné le prix Nobel de la paix, il y a encore-t-il des viols comme un fait de guerre ? Pourquoi ? Est-ce que parce que l'homme est fondamentalement égoïste ? Certains l'ont pensé, comme notre cher Sigmund Freud, qui pensent que, pour la plupart, ce ne sont que de la racaille les êtres humains. Donc, c'est déjà un pas très bon départ dans l'existence. Ou alors, philosophe très influente aux États-Unis, Enron, qui dit que l'altruisme est immoral. Elle a écrit un livre sur les vertus de l'égoïsme. Soyez égoïste, c'est ça qu'il faut être. C'est ce que M. Trump essaie de faire en ce moment. Donc, est-ce que c'est vraiment ça la nature humaine ? Je crois que des fois, on n'est pas persuadé qu'on ne semble vraiment si mauvais. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui se passe chez les très jeunes enfants ? Nous sommes un animal social. Est-ce que les enfants ne sont pas plus portés vers les gens qui se comportent de manière altruiste les uns vers les autres ? Nous pouvons devenir des psychopathes, commettre des génocides. Oui, tout ça l'est possible. Mais en gros, en général, nous avons une prédisposition plus forte en tant qu'animaux sociaux pour la coopération, pour préférer les gens qui se comportent bien les uns vers les autres. C'est déjà un bon signe comme point de départ. De plus, nous adorons coopérer. C'est des moments joyeux, travailler ensemble, on chante, on fait la fête. Il n'y a pas que nous qui faisons de la coopération. Et puis, évidemment, il y a la lutte pour la vie, la survie du plus puissant. Ce n'est pas toujours l'homme qui gagne. Mais il a été montré maintenant dans la science de l'évolution que la coopération a été beaucoup plus créatrice tout au long de l'évolution pour créer des niveaux croissants de complexité. Parce que la coopération, c'est tout le monde est gagnant. La prédation, il y a un perdant, un gagnant. Celui qui mange, il y gagne. Et la compétition, en gros, il n'y a que des perdants parce qu'on dépense beaucoup d'énergie pour n'arriver finalement à rien. Donc, nous avons cette faculté de venir en secours à l'autre, ce qui n'est pas non plus notre appanage. Et l'empathie, donc, je vous ai brièvement donc je reviens sur cette empathie, donc c'est la résonance affective et la compréhension de l'état d'esprit. Et alors... Ah, ça, je l'ai mis, Mathieu. Ça, c'est lui qui a mis ça. Moi, je n'aurais pas osé. Justement, je pense que c'est intéressant dans ces moments de réfléchir comment on s'organise dans nos différentes institutions. Et je trouve que l'image est forte, peut-être pas très subtile, en effet, mais que ceux du haut, quand ils regardent en bas, ils ne voient que de là. Et ceux, les pauvres, en bas, ils voient des trous de... Quelque chose. C'est peut-être pas l'idéal, Mathieu. C'est peut-être pas l'idéal. Alors... Et ça peut mener à ce qu'on connaît dans des situations de travail, le burn-out. Il y a deux types de burn-out. Ça a été bien étudié. Donc, le burn-out dont tu parles, c'est le burn-out professionnel en général, où on est coincé entre nos supérieurs et ceux qu'on est censé diriger, si c'est le cas. Et puis, notre marge de manœuvre et de créativité est très réduite. On est comme une petite vis dans son pas de vis. Donc, il y a un côté de sentiment d'impuissance et à mesure que le stress augmente, finalement, on s'accuse de ne pas être à la hauteur alors que c'est l'environnement qui crée le burn-out. Donc, ça, c'est un type de burn-out. Il y a un autre type de burn-out qui affecte dans les hôpitaux, les travailleurs sociaux. C'est le burn-out de la détresse empathique, donc de l'épuisement émotionnel face à la souffrance. Alors, une étude aux États-Unis a montré que 60 % de tout le personnel médical, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, infirmières, etc., ont souffert, souffrent ou vont souffrir du burn-out. J'ai parlé de ça à la faculté de médecine à Singapour. Il y avait un Anglais qui était venu spécialement faire une recherche sur le burn-out à Singapour, qui pourtant est un pays riche où il a une grande facilité. Il dit que c'est 80 % des gens qui se plaignent du burn-out dans le monde médical et dans le monde social aussi, ceux qui s'occupent des sans-abri, etc. C'est très difficile. Donc, nous sommes intéressés un peu à la question avec Tania Singer, qui est une spécialiste de l'empathie, et elle m'a fait passer dans des IRM, de nouveau, le cobaye, hop, dans le four. Et donc, j'ai essayé de méditer sur l'amour altruiste, comme je l'ai fait tout à l'heure, et au bout de cinq minutes, Tania m'a dit, parce que c'était de l'IRM en temps réel, on a fait ça à Maastricht, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas ce qu'on voit dans le cerveau quand normalement, les gens ont cette empathie avec la souffrance de l'autre. J'ai dit, je parle de compassion. Elle m'a dit, écoute, il faut que tu m'expliques, sors de l'IRM, on va causer. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu peux faire que de l'empathie ? Donc, j'ai essayé pendant 45 minutes d'engendrer une résonance affective très forte avec la souffrance que j'imaginais. Dans nos projets humanitaires, nous avons travaillé dans des régions de sinistrés, de tremblements de terre, etc., et au bout de 45 minutes, j'avais un burn-out complet. Et quand je suis passé à la méditation sur l'amour altruiste, à ce moment-là, tout s'est dissipé. C'était au contraire quelque chose qui embrassait la souffrance, qui l'abordait comme un sentiment comme un père ou une mère, avec un amour inconditionnel pour la personne qui souffre. Et dans le cerveau, c'était complètement différent. Et du coup, on a publié une étude scientifique en augmentant le nombre de sujets qui a montré qu'il n'y avait pas de fatigue de la compassion et de l'amour altruiste, mais il y a une fatigue de l'empathie. L'empathie livrée à elle-même, c'est comme une pompe à eau sans eau, elle brûle. Donc ça, c'est très important dans le monde médical. Et donc, l'idée, c'est de faire un projet d'entraînement de l'esprit par la bienveillance, l'amour altruiste, la méditation sur la compassion pour le personnel soignant pour remédier au phénomène du burn-out. Parce qu'ici, c'est des grands experts et il ne faut pas être moine bouddhiste. Je pense que c'est un message important, que c'est à la portée de tous, d'essayer de faire ce travail. Tania a fait ensuite une étude avec 150 volontaires pendant neuf mois en divisant trois groupes. Certains faisaient de la mindfulness, la pleine conscience. D'autres faisaient de la prise de perspective, penser à la situation de l'autre. Et un troisième groupe travaillait sur l'amour altruiste. Et puis, ils ont chacun fait ces trois types de méditation pendant neuf mois. Et il s'est avéré que seule la méditation sur l'amour altruiste engendrait un comportement pro-social accru et servait d'antidote au burn-out, que la pleine conscience diminuait le stress jusqu'à un certain point, mais n'augmentez pas cette faculté de bienveillance. Donc, c'est un peu normal. Si vous vous muscliez les biceps, vous n'allez pas vous muscliez les mollets. Et dans le cerveau, on voit bien ici les modifications structurelles du cerveau qui se produisent même au bout de huit semaines ou quatre semaines de méditation à raison de 20 minutes par jour. Ce n'est quand même pas trop demandé. Ce sont très spéciales spécifiques du type d'entraînement que vous allez faire. Je ne vais pas vous montrer plein de diapositives, mais les réseaux cérébraux liés à l'amour altruiste, à l'attention, à la pleine conscience, etc., ne sont pas les mêmes et donc ne vont pas être développés. C'est là, ça. C'est là, bon. Elle est bien musclée, Mathieu. Ça me rassure. Je vais reprendre le petit bout, là. Et puis, voilà. Donc, en gros, si vous voulez, la transformation personnelle est possible. Mais comment passer à une transformation sociétale ? Nous n'allons pas changer nos gènes. Ça prendrait 50 000 ans. Ça serait trop tard pour l'environnement, notamment. Mais, heureusement, l'évolution des cultures va beaucoup plus vite que les gènes. Ça, c'est une branche très intéressante de l'étude de l'évolution. Prenez un simple exemple. Notre attitude vis-à-vis de la guerre a profondément changé. Depuis le XIXe siècle, on dit que c'était le creuset des civilisations. Tout le monde est conscient que c'est une situation où tout le monde est perdant et que c'est un acte de barbarie. Et donc, si vous voulez, cette attitude a changé vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des enfants. Donc, tout ça change et les cultures changent plus vite que les gènes. Et donc, de ce fait, on peut espérer que nous pouvons tous ensemble aller vers une société plus coopérative. Donc, il nous faut aller vers une harmonie durable où nous restons en harmonie avec les ressources de notre environnement, une harmonie dans la société en diminuant les inégalités. Il faut également penser que... Alors, s'il vous plaît, enlevez le petit moine là. L'Holocène est notre paradis. L'Holocène, c'est la période extrêmement stable de climat depuis 12 000 ans. Avant, c'était un peu le rollercoaster. Le climat... C'est pour ça qu'il y avait si peu d'êtres humains sur Terre parce que le climat a changé très rapidement. Et puis, il s'est stabilisé il y a 12 000 ans. Et si on pouvait rester dans cet état-là, l'humanité pourrait continuer à prospérer. Une économie positive, alors ça veut dire une économie où on équilibre la richesse environnementale, sociale et financière, et non pas, c'est la richesse financière qui prend le devant et qui ont dit si le PIB va bien, tout ira bien, alors que ça n'a pas forcément à voir avec la préservation de l'environnement et le bien-être des populations. Il y a quelques banquiers dans la salle. On va essayer de les garder. Je dis, il y a quelques banquiers dans la salle. Bon, très bien. Donc, il faut une économie qui soit au service de la société et non pas la société au service de l'économie. Tout ça, c'est clair. Étant notre altruiste sur 8 millions d'autres espèces, ce n'est pas difficile, mais on a des progrès à faire. Et donc, comme disait Martin Luther King, on ne peut pas l'accuser d'avoir un penchant excessif pour le bouddhisme. C'est à chaque homme, et aujourd'hui, il faudrait qu'il le dise à chaque femme de décider s'il marchera ou elle marchera dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme destructeur. Donc, très rapidement, malheureusement, j'avais ça en anglais, c'est des livres qui n'ont pas été traduits, sauf l'âge de l'empathie de France de Waal. Altruisme in human, c'est le grand travail scientifique qui a montré que l'altruisme véritable existait, ouf, chez les humains. Super coopérateur, c'est cette idée que la coopération a été plus créative, puis quelques bouquins de petits moines, notamment avec Wolfsinger, un livre qui, en français, s'appelle Le cerveau et la méditation. C'est un grand neuroscientifique, collègue de... En vente ici. Il sera en vente après le spectacle. Ah, formidable. Et puis, juste pour vous montrer aussi qu'on vous dit que c'est très bien, tout ça, mais qu'est-ce que vous faites pour les autres ? Finalement, à part le blabla et contribuer au réchauffement global avec un peu plus d'air chaud, eh bien, effectivement, mettre la compassion en action, et la soirée aujourd'hui est dédiée en partie à ces projets humanitaires que nous menons en Asie et en partie pour financer une étude dans le laboratoire. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, nous aidons entre 250 000 et 300 000 personnes par an dans le domaine de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Donc, c'est une clinique au Népal avec des soins palliatifs. Et puis, nous sommes venus en aide à 200 000 victimes des tremblements de terre dans 600 villages en 2015. Nous construisons des écoles en bambou pour environ un millier d'enfants en trois mois toutes en bambou pour des sommes très modiques au Népal. En Inde, nous travaillons dans 600 villages. Alphabetisation des femmes. C'est un truc qui change beaucoup, le statut de la femme dans la société. Éducation des enfants par le jeu coopératif. Ici, c'est au Tibet. Nous avons créé 25 écoles et 30 dispensaires. Voilà une école. Les enfants sont déjà là prêts à étudier. Il y a un enthousiasme, une joie pour l'étude. Ici, c'est une école qui dessert 26 villages où il n'y avait aucune école dans le secteur, 1000 enfants. La joie à étudier une des 25 cliniques que nous avons créées au Tibet. Encore une autre. Évidemment, c'est notre voiture. On voyait peut-être besoin un petit peu d'avoir un pont. On a construit 18 ponts. Pour les personnes âgées, des lieux un peu plus salubres. Et voilà, ces personnes qui ont l'air de se débrouiller pas trop mal dans la gemure. Aussi, nous sommes intervenus dans le tremblement de terre au Tibet, à portée des premiers secours. Nous avons construit l'an dernier une école de pensionnaires pour antisismiques à 3700 mètres d'altitude. Donc voilà, de nouveau quelques images pour ceux que ça intéresse le site de notre organisation. Et puis, notre petite fille, la Carona Girl, que j'ai vue il y a une dizaine d'années et que j'ai retrouvée l'an dernier. Elle a bien grandi et j'espère qu'elle continuera dans l'existence. Donc, comme le disait Victor Hugo en conclusion, rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. et j'espère que cette idée c'est l'altruisme pour tous les êtres sensibles, y compris les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Tu proposes qu'on invite les musiciens ? Oui. Qu'on invite les musiciens ? Alors, nous allons de nouveau, avant que vous peut-être vous dispersiez dans l'entraque, écouter cette musique et ce que je vous suggère, c'est de l'écouter avec une pleine attention en vous disant finalement la musique, donc quand Julien et William vont jouer, naît du silence. Les notes naissent du silence. Le silence, il est toujours là à un certain point de vue. C'est l'espace dans lequel naissent les notes de musique qui demeurent un instant et puis quand la musique s'évanouit, de nouveau le silence. Et pendant que vous écoutez, essayez de vous dire aussi que les pensées, également, naissent du sort de la nature la plus fondamentale de la conscience qui est simplement la faculté de connaître, indépendamment du contenu. Cette faculté de connaître, elle sous-tend toutes les pensées, les raisonnements, la mémoire du passé, l'anticipation de l'avenir. Et donc, les pensées naissent de cette faculté première de la conscience, se déploient à un instant dans le paysage mental et puis se dissolvent à nouveau. Donc, en écoutant la musique, essayez d'un peu de lier l'appréciation de chaque instant et de chaque note avec aussi le processus de notre mental. Donc, je vous laisse avec nos amis musiciens. Merci. Et on se revoit ici dans 20 minutes pour la deuxième partie. On sera accompagnés. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 On le fait avec un objectif thérapeutique et on le fait dans un contexte de soins et dans des pratiques réglementées. Ce qui est en jeu, c'est plutôt l'intention portée par celui qui pratique l'hypnose que l'hypnose en tant que telle. L'hypnose en tant que telle n'est ni bienveillante ni malveillante. C'est celui qui la pratique, qui peut l'utiliser dans un sens ou dans un autre. L'hypnose, j'ai évoqué tout à l'heure qu'on pouvait l'utiliser en chirurgie, mais il y a beaucoup d'autres domaines de soins où elle est utilisée aujourd'hui. On l'utilise pour tout ce qui est gestion du stress post-traumatique, on l'utilise pour la souffrance psychologique et on l'utilise en particulier dans la douleur chronique. La prise en charge de la douleur chronique est assez différente de la prise en charge de la douleur aiguë. La médecine classique, comment est-ce qu'elle va traiter une douleur ? On va tenter de faire un diagnostic pour choisir un traitement et ce traitement, normalement, devrait faire disparaître le symptôme. Quand on est face à une douleur chronique, la douleur perdure, malgré les traitements, malgré la thérapie, malgré la médecine, la pharmacologie. Le patient, progressivement, va rentrer dans une sensation et une impression d'être abandonné par la médecine. Et il va développer cet enfermement sur sa douleur. Milton Erickson va utiliser un autre type d'hypnose. Et les thérapeutes vont emboîter le pas de Milton Erickson, qui est une hypnose permissive. Où le thérapeute va utiliser des suggestions, des évocations, des métaphores pour induire un état hypnotique et pour faire adhérer le patient au traitement et pour faire adhérer le patient à la prise en charge médicale. En fait, le thérapeute, dans ce cas-là, n'est qu'un catalyseur d'un mécanisme naturel que possède l'homme et peut-être l'animal. On le saura peut-être tout à l'heure. C'est un mécanisme naturel. La possibilité que nous avons en nous de nous laisser glisser dans un état hypnotique, notamment lorsqu'on est confronté à un danger extrême en situation grise. Nous avons cette capacité de nous laisser plonger dans cet état pour nous protéger, en fait. Et c'est encore aujourd'hui observable chez certaines personnes lorsqu'il se casse, par exemple, une jambe, un alpiniste qui se casse une jambe et qui est capable d'aller jusqu'au refus. On peut se demander comment est-ce qu'il est capable de faire ça. Il se met lui-même dans cet état d'hypnose, en fait. C'est pour ça qu'on distingue cet état d'auto-hypnose spontanée avec le travail thérapeutique où la relation entre le thérapeute et le patient est primordiale. Et nous n'avons pas sous hypnose une cartographie standard, en fait, du cerveau, puisqu'on va devoir prendre en considération pas seulement l'état hypnotique, mais bien évidemment le travail que le thérapeute fait avec le patient sous hypnose, qui va modifier sa cartographie, en fait. C'est peut-être un peu plus complexe que ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cerveau. Anne-Sophie, pour nous, ce qui est, je pense, intéressant aussi, c'est de comparer justement comment l'hypnose et ses applications thérapeutiques, comme la méditation et les différentes formes qui peuvent aussi aider, sont peut-être comparables ou différentes, et de, chez le même sujet, essayer de vivre ces deux états. En neurosciences, j'ai été souvent le sujet aussi d'expérience sur la douleur. Alors j'ai tout eu, l'eau chaude, l'électricité. Et effectivement, il y a deux manières, finalement, pour des gens, disons, en dehors des stratégies d'entraînement de l'esprit, de faire face à la douleur physique, en tout cas, à part l'hypnose, disons, c'est de distraire la personne, ce qui fait que l'intensité et la qualité de la douleur n'est pas aussi perçue. Et de ce fait, il y a moins d'appréhension, de répulsion. Donc ils décrivent une douleur de moindre intensité et il y a moins de, l'aspect, disons, négatif, la valence négative attachée à la douleur est réduite, simplement parce que leur esprit est ailleurs. Et ce qu'on a observé chez les méditants, c'est deux différences. D'une part, ils étaient absolument, très clairement conscients de l'intensité de la douleur. On peut même dire qu'ils l'éprouvaient au sommet de l'intensité. Mais le côté déplaisant était, en quelque sorte, neutralisé par un état mental très vaste, ou au contraire en plein de félicité, qui était mutuellement incompatible avec le côté très déplaisant de la douleur. Et une autre chose, c'est que lorsque la douleur vient progressivement, par exemple un truc très très chaud qui monte à 49 degrés, et donc ça dure 10 secondes, et les aires cérébrales de la douleur, le réseau, est activé presque tout de suite. Donc il y a une anticipation d'anxiété de l'expérience de la douleur qui n'a pas encore atteint son pic. Et après que l'eau soit retombée à une température normale, il y a encore des vagues. Tandis que chez les méditants, jusqu'au moment où la douleur est très intense, en gros, ils ne bougent pas émotionnellement, et dès que la douleur est partie, de nouveau, ils sont immédiatement à une période de restauration de leur état normal. Donc c'est assez différent, en tout cas, des stratégies autres que l'hypnose, qui sont parfois utilisées avec la douleur. Oui, en fait, dans l'hypnose, on va également utiliser une certaine forme de distraction. C'est le thérapeute qui va accompagner le patient, et qui va lui faciliter ce glissage vers un état d'hypnose. Et dans cet état, il va pouvoir vivre réellement les situations suggérées par le thérapeute. J'avais entendu la personne avec qui vous travaillez dire qu'elle avait opéré un enfant de la thyroïde, en l'accompagnant, en lui suggérant, pendant toute l'opération, d'être en vélo, dans la forêt, etc. C'est ça. Tandis que dans la mutation, il y a un état, au contraire, de parfaite lucidité de tout ce qui se passe à chaque instant. Mais l'autre stratégie, c'est de modifier la réaction où la douleur est déplaisante, et au contraire, d'emplir l'esprit d'une sorte de félicité naturelle engendrée par l'esprit, qui est mutuellement incompatible avec la répulsion vis-à-vis de la douleur. C'est une autre stratégie. Et dans l'hypnose, en fait, ce qu'on nous montre, ce que les patients nous disent, c'est qu'ils ont vraiment l'impression de vivre la situation, d'expérimenter la situation. Et quand on regarde d'ailleurs au niveau cérébral, lorsque le patient sous hypnose écoute un bruit, est en mouvement ou entend un son, ce sont les aires de l'audition, du mouvement et du visuel qui sont activés, comme s'ils vivaient vraiment l'expérience. Et c'est ça qu'on utilise évidemment en tant que thérapeute, puisqu'on va pouvoir recadrer les choses. Et notamment par rapport à la douleur chronique, on va, parce que la question, une des questions, en fait, c'est la question de contrôle. Souvent, en fait, on voit l'hypnose comme une perte de contrôle. Paradoxalement, c'est tout ce qui, le contraire quand on est sous hypnose. On va chercher à atteindre une autre forme de contrôle. Et plus on va vers cette autre forme de contrôle, plus on a une sensation de sérénité et de bien-être. Bertrand Piccard, que vous connaissez certainement, qui utilise évidemment l'hypnose et qu'il a utilisé dans son voyage, utilise la métaphore du vol en ballon. Dans une montgolfière, en fait, le pilote n'a pas le contrôle du vent, en fait. Il n'a pas le contrôle de la force, ni du vent. Et donc, s'il veut évidemment changer de direction, il va devoir, il n'a que le contrôle dans cet élément, c'est l'altitude. Donc, il va devoir découvrir l'altitude pour pouvoir, évidemment, trouver l'altitude qui lui permet de progresser et d'avancer encore. Et c'est ça que nous devons apprendre à faire, en fait, dans la vie, si on cherche à mieux gérer, évidemment, la souffrance ou toutes les turbulences de la vie. C'est de tenter, en fait, c'est de tenter. On a appris depuis le début, depuis tout petit, de lutter, de résister avec force pour chercher à contrôler les choses. Évidemment, de temps en temps, on peut gagner. Ça marche très bien, la lutte et la volonté. Mais on se rend compte que, par exemple, dans le cas de la douleur chronique, on s'épuise à lutter contre et on souffre encore plus. Donc, il faut apprendre à lâcher du lest, à se débarrasser un petit peu de tout ce qui nous alourdit pour pouvoir continuer à progresser. Et c'est ce que l'hypnose nous aide à faire en tant que thérapeute avec le patient. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe avec le son. Qui est le coupable? Ça nous garde bien éveillés. Merci, Anne-Sophie, pour cette, je pense, d'éclairer, mais avec toujours beaucoup de questions, pour vraiment comprendre comment ces deux approches qui peuvent, je pense, être utiles, aussi bien en clinique qu'en neurosciences. Pour, parce que je regarde la montre, et je suis censé garder le temps pour donner assez de temps à Marc, Marc Fandenede, qui est avec nous comme expert du bien-être animal, comme vétérinaire. Et donc, je suis très heureux, Marc, de te donner la parole et la discussion sur ce sujet délicat et difficile. Voilà. Censuré. Voilà. Je vais me permettre de sortir un petit peu du cadre, parce que je voudrais vous voir un petit peu, même si je ne vois pas grand-chose avec la lumière. Donc, je présume que ça va pour tout le monde. Et je me suis permis d'écrire quelque chose. D'habitude, je n'écris pas. Mais je veux respecter le timing, hein, Steven? Et donc, je vais me permettre de lire mon petit papier, si vous voulez bien, et en même temps, d'essayer de passer mes diapositives et de parler dans le micro. Ça fait trois mains, ça, mais bon, on va essayer. Allez. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, c'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être ici ce soir. Merci beaucoup, invité à partager cette rencontre qui, vous le savez, est intitulée « Bien-être humain, bien-être animal ». Tout d'abord, en guise de préambule, j'aimerais proposer de modifier légèrement ce titre pour éviter tout malentendu. En effet, je ne peux envisager le bien-être des animaux qu'en accord avec celui des humains, et donc un « et » entre les deux. Je souhaite aussi y intégrer ce que j'appellerais le bien-être de l'environnement, le tout constituant un ensemble interdépendant, d'où l'image du cercle. J'ai accepté, la gageur, de vous en parler dans un temps restreint, et j'essaierai donc d'être concis. Pendant plusieurs milliers d'années, l'humain et l'animal ont vécu ensemble une histoire particulière. On l'appelle la domestication. Elle a permis aux uns, comme aux autres, de se multiplier dans un certain confort, remis toutefois en cause, comme on l'a vu tout à l'heure récemment, par ce qu'on appelle l'intensification et l'industrialisation d'une certaine « production ». Cette évolution a fait naître des questions légitimes quant aux conditions de vie de ces animaux, jusqu'à remettre en cause le principe même de leur utilisation par l'humain. Je dirais même que cette évolution entraîne des questions concernant les conditions de vie des humains, concernés aussi, on les oublie souvent. En parallèle, et on l'a vu tout à l'heure également dans la présentation, la science qui avait tendance à présenter l'animal plutôt comme une machine biologique, démontre de plus en plus, au contraire, des capacités mentales insoupçonnées chez ces animaux. Même chez des animaux bien connus, vous connaissez tous les poules, vous en avez peut-être dans votre jardin, mais des animaux considérés encore souvent comme des bêtes. Pourquoi les appelle-t-on bêtes, finalement ? Des questionnements jusqu'à présent réservés à l'être humain, comme l'existence d'émotions, voire l'état et de contenus variés de conscience, sont maintenant reconnus par la communauté scientifique, on l'a vu tout à l'heure également, comme tout à fait pertinents et légitimes pour certains animaux également. On a parlé tout à l'heure d'animaux très évolués, comme chez les mammifères, des grands primates, ou chez les oiseaux, les corvidés, les corbeaux, les psittacidés, les perroquets. Et donc ces animaux sont vraiment étudiés et reconnus comme tels. Et ce qui est paradoxal, justement, c'est que la science, qui je vous le rappelle, est la fille de la raison, et donc d'un cartésianisme qui, dans notre monde occidental, a repoussé les animaux parmi les machines, se doit actuellement de revoir sa copie. L'animal est donc bien devenu, ou j'ai tendance à dire redevenu, un être sensible. Et d'ailleurs reconnu officiellement comme tel. Vous savez que la Wallonie a fait passer récemment ce qu'on appelle le code wallon du bien-être, des animaux, et à l'intérieur l'animal est bien reconnu comme un être sensible, mais vous voyez que c'est le cas en Europe depuis déjà une dizaine d'années. Être responsable des animaux, en leur assurant une qualité de vie, mais aussi souvent une qualité de mort, on va en parler tout à l'heure, implique par conséquent de déterminer les conditions de ce qu'on appelle dorénavant leur bien-être. L'animal n'est donc pas, ou plus simplement, un objet. Mais il faut bien reconnaître qu'il n'est pas, ou pas encore, un sujet de droit au même titre que l'être humain. Leur reconnaissance sociétale, en tant qu'être sensible, engendre toutefois une série de devoirs, déjà précisés par une législation abondante en matière de bien-être des animaux. Celle-ci se doit d'être éclairée par la recherche scientifique, mais ne fera pas l'épargne d'une réflexion éthique élargie permettant de déboucher sur ce qu'on appelle maintenant un droit animalier de plus en plus pertinent. Les considérations en matière de bien-être des animaux, qui sont donc éclairées par la recherche scientifique et encadrées par une législation adéquate, devraient donc permettre d'assurer une qualité de vie acceptable aux animaux utilisés par l'humain. Toutefois, l'omniprésence de la mort sous la forme d'abattage ou d'euthanasie engendre un questionnement éthique plus fondamental. En effet, même si les conditions d'utilisation des animaux peuvent s'avérer dans certains cas correctes et acceptables, même si un certain nombre d'avancées doivent encore être réalisées, bien sûr, leur mise à mort au profit de l'humain engendre chez certains un rejet parfois radical. Je pense donc, et je ne suis pas le seul, que la réflexion éthique concernant l'utilisation des animaux par l'humain se doit d'intégrer une composante spirituelle, notamment relative à la mort. Notre spiritualité européenne moderne, déficiente, pourrait s'inspirer de celles vécues au quotidien par d'autres humains, on l'oublie souvent, notamment celles de peuples premiers, étudiées par l'anthropologie moderne, et notamment les travaux de Philippe Descola, professeur au Collège de France, sont un exemple en la matière. Ces sociétés intègrent en effet les autres êtres vivants dans leur système de relations, en les considérant non pas comme une source de matériaux et d'énergie dans lesquelles puiser à l'envie, mais bien comme constitué d'êtres à respecter dans une relation d'échange. Il est d'ailleurs intéressant de noter que des concepts scientifiques et médicaux récents, développés notamment par l'Organisation mondiale de la santé animale, tel que celui d'une seule santé, comme vous le voyez, le concept qu'on appelle « one else », « une seule santé » en anglais, voire plus récemment encore « one welfare », « un seul bien-être », intègrent en fait l'humanité, bien sûr, mais également, comme vous le voyez sur le dessin au milieu, la sphère animale, mais aussi l'environnement dans son ensemble, le végétal, le minéral, et l'ensemble de la biosphère, voire de l'ensemble du monde vivant et non vivant. Ces considérations scientifiques et médicales, en fait, miment des conditions spirituelles qui existent déjà depuis très très longtemps parmi des peuples premiers. Comme l'exprime notamment une prière des Indiens Lakota, ceux qu'on a appelés les Sioux notamment, et qui dit quoi ? Qui dit « O mitakuyé o yasin ». Et cette prière, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire « à tous mes parents ». Et dans la conception Lakota, tous ces parents ne sont pas seulement des êtres humains, mais aussi des animaux, des végétaux, les rivières, la montagne, les nuages, tout ce qui est. Chez ces peuples premiers, la mise à mort des animaux est pourtant présente, inhérente à la chasse ou à l'élevage. Elle est acceptée comme une étape évidente du cycle de la vie, du cycle de vie et de mort, mais toujours accompagnée de contreparties, d'échanges, de rituels d'hommage et de remerciements. Cette pratique se retrouve également au sein des cultures modernes, de certaines cultures modernes. J'ai découvert notamment que c'était le cas au Japon, dans les laboratoires. Figurez-vous qu'au Japon, la plupart des centres de recherche rendent régulièrement hommage aux animaux d'expérience, qui sont ainsi intégrés dans une pratique spirituelle que je trouve très salutaire. J'ai même découvert que plus récemment, aux Etats-Unis, le fameux NIH, le National Institute of Health, qui est un des plus grands centres de recherche aux Etats-Unis, recherche biomédicale, réputé vraiment à travers le monde, eh bien, ce NIH a fait ériger récemment un mémorial remerciant les animaux de laboratoire ayant contribué aux avancées de la recherche biomédicale. Alors voilà, pour terminer, la règle des trois R qu'on connaît très bien en éthique animale, cette règle, elle dit, attention, quand on utilise des animaux, la première chose, c'est, est-ce qu'on ne peut pas remplacer l'utilisation des animaux par une méthode alternative ? Ensuite, le deuxième R, c'est, est-ce qu'on ne peut pas réduire le nombre de ces animaux utilisés par l'homme ? Et ensuite, le troisième R, c'est le refinement en anglais, c'est le raffinage. Quelles sont les conditions éthiques acceptables de l'utilisation de ces animaux ? Eh bien, je pense qu'il est indispensable d'y rajouter d'autres R, et notamment le remember, celui qui consiste à remercier, à se souvenir, à rendre hommage à ces animaux, qu'ils soient d'expérience, de production, de laboratoire ou autre. Gageons qu'il s'agisse là d'une nouvelle étape dans la construction d'un vivre-ensemble, dans le respect de l'autre, quel qu'il soit, humain, animal, végétal. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mathieu, je ne sais pas si tu enchaînes directement qu'on donne la parole à notre dernière invitée, Florence. Je réagirai peut-être un petit peu à la fin pour l'ensemble. OK. Alors, ça marche, le micro. Eh bien, je pense que c'est une bonne idée parce que ça va finalement recouper tout ce que vous avez dit, et je peux dire au public que nous nous sommes assez peu concertés, en fait, et qu'on est arrivés sur les mêmes terrains, exactement. Alors, moi, il ne m'appartient certainement pas de conclure ce qui vient d'être dit à propos du bien-être animal et humain, et je vous propose simplement un prolongement de cette double thématique du bien-être animal et du bien-être humain dans une direction éthique, en m'inspirant de l'éthique environnementale. Les questions qui ont été posées ce soir soulèvent une question supplémentaire, celle du lien entre bien-être de l'humain et bien-être de l'animal. Elle se formule aujourd'hui, comme on l'a entrevue, avec l'exposé de Marc Van Ende, en termes de droits et de devoirs, en termes moraux. Avons-nous des devoirs à l'égard des animaux ? C'est en effet une question morale. Elle peut même devenir une question juridique. Les animaux ont-ils des droits ? Devons-nous leur conférer des droits ? Et si oui, lesquels ? On cherche à définir ce qui peut justifier le fait d'inclure d'autres êtres vivants dans la sphère morale et juridique. On reconnaît aux animaux une sensibilité, une conscience, peut-être même une intelligence. Et les choses vont même plus loin. En Nouvelle-Zélande, aux abords de la Wanganui River, des communautés maoris ont réussi à faire reconnaître les droits d'un territoire pensé, non comme une étendue, mais comme un écosystème où des humains sont étroitement liés à des réalités naturelles. Laissant en suspens ces questions, je voudrais mettre en lumière les transformations plus profondes qui se jouent en dessous de ces enjeux moraux et juridiques. Ces transformations sont d'ordre éthique et elles sont, selon moi, intimement liées à la crise écologique majeure à laquelle nous devons aujourd'hui répondre, à laquelle nous devons trouver des réponses. On pourrait attribuer le souci du bien-être animal à un mouvement historique, à un progrès moral et politique qui prendrait la suite naturelle des droits reconnus à l'homme, tout comme les droits de l'homme ont été successivement élargis à tous ceux qui demeuraient, par leur statut social, à la périphérie de l'humanité capable d'exercer pleinement ces droits. Les femmes, les malades, les gens de couleur, les handicapés, les enfants et peut-être d'autres encore. Selon moi, le souci du bien-être des animaux s'enracine, non pas tellement dans un progrès moral et juridique, mais dans un questionnement éthique qui met en jeu notre relation à la terre et aux êtres qui la peuplent, en ce compris nous-mêmes, et ceci sur la toile de fond d'une crise sans précédent sur laquelle je vais revenir. Cependant, en quel sens parler d'un questionnement et d'une transformation éthique ? Éthos, en grec, renvoie à l'idée de l'habitude, de la coutume, des manières de faire, partager, des manières de se comporter ou des manières de vivre, régulières ou habituelles, et autour desquelles s'organise la vie en société. Mais éthos, selon une déclinaison particulière suggérée par Aristote dans sa rhétorique, donne une autre connotation, plus active, à cette notion. Dans cette perspective, l'éthos n'est plus seulement un ensemble d'habitudes données ou toutes faites à décrire. L'éthos est synonyme de travail actif, d'une pratique qui consiste à réfléchir, transformer, modaliser nos manières d'être, nos façons de nous comporter, nos manières d'agir et de vivre, en bref, de modeler ce que les philosophes appellent notre rapport au monde. Ce travail de l'éthos est ce que j'appelle une éthique. Parler d'une manière d'être au monde ne veut pas seulement dire une manière de le voir, de le comprendre, de le représenter ou de le connaître. C'est aussi un ensemble de façons très concrètes et pratiques de l'habiter, de l'utiliser, de le configurer, mais aussi de le sentir et de l'apprécier d'après certaines valeurs. En ce sens, être au monde renvoie toujours à un certain usage du monde, selon la riche expression de Montaigne. Si l'éthique est une réflexion transformatrice sur nos façons d'être au monde, elle doit donc interroger notre usage du monde, renouveler nos manières d'agir avec ses habitants humains et non humains, créer aussi de nouvelles manières de l'apprécier et de le comprendre. Je pense que la réflexion et la pratique éthique surgissent quand notre usage habituel du monde ne va plus de soi lorsque vient la nécessité et l'urgence de redéfinir nos valeurs, c'est-à-dire ce qui vaut pour nous, ce à quoi nous tenons. Les transformations éthiques qui ont cours actuellement sont, à mon avis, en lien profond avec la perplexité, l'inquiétude, la tristesse et parfois la rage de combattre que suscite chez beaucoup d'entre nous la crise climatique, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'extinction de masse, l'épuisement des ressources absolument vitales telles que l'eau ou les sols, mais aussi les catastrophes culturelles et humaines qui les accompagnent. De tels phénomènes réclament un questionnement radical sur les manières de vivre, de produire et de reproduire la vie dans les sociétés modernes. Celles-ci, depuis trois siècles environ, se sont fondées et organisées sur l'exploitation et la mise en marché du travail humain et de la terre. Les anthropologues, les historiens, les ethnographes qui étudient les sociétés non modernes, qu'elles soient lointaines ou anciennes, nous ont appris que ce mode d'organisation sociale est unique en son genre. La société moderne est unique en son genre non seulement comme mode d'organisation sociale et économique, mais aussi par les rapports collectifs qu'elle établit avec la nature, ou plus exactement unique en son genre par ses relations matérielles et symboliques aux êtres et aux réalités non humaines. Pour elle, la nature se définit comme l'en dehors de la société ou l'autre de la culture, stock de ressources disponibles à l'appropriation, à la transformation, à la domestication par la main humaine, à la domination et à la consommation sans retour. L'éthique environnementale apparue dans la deuxième moitié du XXe siècle est ce questionnement radical de notre usage du monde et un renouvellement de sa compréhension. Cette éthique n'est pas née dans la sphère de la philosophie morale, mais dans celle de l'écologie comme science, science des relations entre les vivants et leurs milieux inspirées par la biologie. L'un des livres fondateurs de l'éthique environnementale a été écrit par un garde forestier américain qui était aussi un écologue et un chasseur. Aldo Léopold, dans un ouvrage très poétique intitulé Almanach d'un comté des sables, publié en 1949, plaide pour ce qu'il appelle une éthique de la Terre. C'est une méditation inspirée de l'étude des écosystèmes vivants et de manière significative qui se déploie à partir de l'observation de leur destruction. A l'arrière-plan de la méditation de Léopold, il y a en effet la catastrophe écologique du Dust Bowl qui, ce n'est pas un hasard, a suivi la catastrophe économique de 1929 aux Etats-Unis. De gigantesques tempêtes de sable se sont abattues sur les régions agricoles des Grandes Plaines, détruisant massivement les élevages, les cultures et les communautés culturelles humaines qui s'y étaient développées. Le cœur de l'intuition d'Aldo Léopold, profondément ancré dans les sciences biologiques et l'observation de la nature, c'est que les êtres vivants sont interdépendants et ne vivent que grâce à l'enchevêtrement complexe de relations réciproques et d'échanges, ce qu'il nomme, je le cite, l'organisation fondamentale du biote. Il décrit des symbioses, des relations communautaires fondées sur une coopération complexe des vivants entre eux et avec le milieu non organique. Des relations qui n'excluent pas d'ailleurs le parasitisme, la prédation, la mort, le hasard, le déséquilibre, mais qui pour autant n'ont rien à voir avec l'image réductrice de la compétition ou de la survie du plus apte. Selon Léopold, nous avons réservé le terme de communauté aux associations d'individus humains comme si les non-humains, animaux, plantes, sols, montagnes, forêts, minéraux, ne jouaient que le rôle secondaire de ressources disponibles dans la pièce. Léopold nous invite, je le cite encore, à élargir simplement les frontières de la communauté de manière à y inclure le sol, l'eau, les plantes et les animaux ou collectivement la terre. Si Léopold plaide là sans aucun doute pour la définition de nos devoirs envers la nature en se situant sur un plan certes moral, c'est cependant enversu d'une réflexion éthique plus profonde. L'image de la symbiose, de la communauté biotique que nous formons avec la terre et ses habitants défie notre usage du monde contemporain. Nos modes d'action et de pensée fondés sur la maîtrise, le contrôle, la connaissance et l'observation d'en haut, l'extraction sans retour, l'exploitation, la centralité de l'action humaine. Aldo Léopold s'efforce de regarder l'homme comme un membre parmi d'autres d'une équipe biotique et plaide pour une interprétation écologique de l'histoire, pour une histoire où la terre et ses habitants non humains mais aussi ses configurations chimiques et physiques jouent un rôle à part égale avec l'action humaine. Avec le double regard de l'homme de science et du chasseur naturaliste, Léopold questionne en profondeur ce que révèlent les ravages de la nature, la complexité des relations symbiotiques qui font le monde et par conséquent ce que nous sommes en tant qu'humains. En d'autres termes, ce n'est pas le droit qui fait le lien entre le bien humain et le bien animal ou ce n'est pas du moins le droit tout seul. Ce lien repose sur un travail de l'éthos et dépend de notre capacité à transformer notre usage du monde. Une telle éthique me semble le complément nécessaire à nos revendications morales, juridiques et politiques d'aujourd'hui. Merci. Merci. Et Mathieu, il me semble que tout va dans le même sens. Que rajouter à cela ? d'aller jusqu'à demain matin pour le petit déjeuner ? Écoutez, juste quelques réflexions qui me sont venues en vous écoutant. Tout d'abord, cette idée de bien-être de l'environnement se rapproche très souvent d'un message que donne le Dalai Lama de non-violence vis-à-vis des humains, des animaux et de l'environnement puisque cette interdépendance est au cœur de cette compréhension. Juste un tout petit mot sur l'évolution parce que vous parlez aussi des peuples premiers de nos rapports aux animaux. Et il est vrai qu'à l'époque où les animaux étaient chassés, notamment, les peuples premiers connaissaient parfaitement les mœurs des animaux mais n'avaient pas de rapport individuel avec le jaguar, les rennes, etc. Donc, c'était pas... C'était... Ils connaissaient... Donc, ils étaient... À cette époque-là, ils n'ont jamais été considérés comme inférieurs. Il y avait l'esprit du jaguar, l'esprit du caribou. Ils étaient différents. Et d'ailleurs, c'est quelque chose parce qu'autour de mon petit termitage, il y avait pendant six mois une tigresse avec ses deux petits et je ne me considérais pas du tout comme supérieur quand je sortais dans la pénombre, bien au contraire, différents, peut-être intéressés pour manger un vieux moine bouddhiste français, mais en tout cas certainement pas supérieur. Et puis est venue la sédentarisation des peuples nomades et grégaires et donc l'agriculture et l'élevage qui a profondément modifié notre rapport puisque maintenant, on connaissait ces animaux en tant qu'individus. Il y avait Blanchette qui faisait partie de la famille et puis un jour, parfois, tout est Blanchette. Alors, on est bien embêté parce qu'on aime bien quand même Blanchette. Donc du coup, il y a une dissonance cognitive et il faut trouver un moyen. Alors généralement, on rapporte la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ça peut être le bon Dieu qui nous a donné Blanchette comme nourriture. Ça peut être de se dire qu'ils n'éprouvent pas de douleur, ils n'ont pas d'âme. Toutes sortes de stratégies pour combler cette dissonance cognitive et il est curieux que les Sumériens qui ont été parmi les premiers à domicile des animaux ont été aussi ceux qui ont inventé l'esclavage parce qu'il y a une espèce d'être humain qui est un tout petit peu moins bonne que nous et donc on peut aussi les instrumentaliser. Donc ça, c'est un peu pour l'historique. La question des droits est évidemment complexe mais parce que la conception occidentale en général est basée sur une notion très individualiste des droits. On dit que pour avoir un droit, il faut d'abord en être conscient et être prêt à faire preuve de réciprocité. Si je dois exiger que vous respectiez mes droits, je dois respecter les vôtres. Sans ça, on dit qu'on ne peut pas parler de droit. Donc il est clair de ce point de vue que les animaux n'ont pas conscience, les vaches ne vont pas, à un moment de la maladie de la vache-paule, ne sont pas été manifestés à Trafagar Square en disant qu'on ne veut pas être exterminés et elles ne vont pas faire preuve de réciprocité. Donc c'est un problème. Mais si on y réfléchit bien, la même question se pose vis-à-vis des générations humaines à venir. Normalement, la question de l'environnement. Et là, beaucoup de philosophes, je ne sais pas si vous en faites partie, disent qu'ils n'ont pas véritablement de droit parce qu'ils n'existent pas, donc ils ne peuvent pas en être conscients en tant qu'individus et donc ils ne peuvent pas faire manifester de réciprocité. Donc ils n'ont pas vraiment de droit au sens où on l'entend. Pourtant, on sait très bien qu'ils vont exister. On sait très bien qu'un être humain ne souhaite pas souffrir. On sait très bien que nos actions vont avoir des répercussions profondes sur leur bien-être. Donc il est évident que d'un certain point de vue, il y a un droit naturel à ne pas souffrir qu'on doit respecter. Et ce type de droit, il me semble, qui s'applique aux autres espèces qui ne sont pas conscientes de leurs droits et ne peuvent pas non plus exiger qu'ils soient respectés. On pourrait dire la même chose pour les enfants, les nouveaux-nés, les handicapés qui eux aussi ont difficile à connaître et à faire. c'est que c'est des êtres humains qui vont développer plus tard le sens du droit. Donc pour l'instant, ils sont en fabrication, on pourrait dire. Et donc comme on sait qu'ils vont développer cette capacité, on la respecte par avance. Mais en fait, ça revient à peu près au même. Les handicapés, donc en gros, c'est un problème complexe, mais je crois que l'histoire du droit naturel, et donc vous citiez Zopolis, ces deux auteurs, qui ont une approche très intéressante. Ils disent que les animaux sauvages, en fait, on n'a pas vraiment de devoir, si ce n'est, comme une nation étrangère, de respecter leur environnement et de ne pas saccager les conditions qui leur permettent de continuer à faire ce qu'ils font, de se reproduire, etc. Donc il y a une sorte de respect du biotope qui permet aux espèces de continuer à prospérer, un peu comme ça serait une nation étrangère. Les animaux dont on a le contrôle, c'est-à-dire les animaux domestiques, les animaux d'élevage, on a un devoir de bien-être parce qu'il y a une forme de réciprocité, on reçoit quelque chose. Alors, où s'arrête et où commence ? C'est là où toute la question aujourd'hui de l'éthique animale se pose. Et là, on peut aller très loin dans un sens comme dans l'autre. Et puis, il y a une troisième catégorie qui sont les animaux un peu comme enceaux, les pigeons, etc. Et là, on dit ceux-là, on n'a ni devoir, mais ils sont comme des concitoyens, on doit au moins les laisser vivre. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant parce que ça tient compte d'une certaine variété. Alors, évidemment, le problème le plus épineux, c'est l'utilisation instrumentale des animaux pour beaucoup de choses. Et la question est très simple. Si on demande comme vous-même, je ne vous vois pas, donc je ne peux pas voir votre réaction, êtes-vous en faveur de la justice et de la morale ? Donc, tout le monde dit oui. Et est-il juste et moral de faire souffrir inutilement un être sensible ? J'ai posé ça une fois dans une conférence organisée par Le Monde. Une personne a levé la main. J'étais très content parce qu'elle n'avait pas compris la question. Donc, aujourd'hui, est-il nécessaire ou non de tuer, disons, 100 milliards d'animaux tous les deux mois ? Le débat, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais la question, c'est un grand point d'interrogation parce qu'à part quelques peuples, chasseurs, esquimaux et autres, le besoin n'est pas évident. Alors, certainement, vous pensez tous au problème de l'expérimentation animale qui est le dilemme par excellence. Parce que, sans cette expérimentation, on ne prendrait pas de médicaments, il n'y aurait pas d'IRM parce qu'ils ont été mis au point avec des animaux, avec des porcs, etc. le fait qu'on soit passé d'une espérance de vie de 48 ans au début du XXe siècle à 79 ans maintenant est dû au progrès de la médecine qui sont intimement liés et aussi à la recherche fondamentale. Ce dilemme, il est exact. Donc là, on se place sur un point de vue utilitaire. C'est-à-dire, on se dit, bon, momentanément, sacrifier la vie quand même de beaucoup, beaucoup d'animaux, c'est-à-dire de quelques millions tous les ans, c'est pour le plus grand bien de l'humanité et éventuellement, pourquoi pas, des animaux aussi. Donc on se passe d'un point de vue utilitaire. Sauf qu'il y a quand même une dissonance dans ce raisonnement parce qu'en ce qui concerne les humains, on n'est plus du tout utilitaire, on se passe d'un point de vue déontologique. Il est totalement inacceptable d'utiliser un être humain pour sauver mille autres êtres humains s'il s'agit de le sacrifier à un innocent qui est là, présent devant vous. Donc vous voyez bien que là, on passe de l'un à l'autre à notre convenant, on est déontologique avec des humains, pas question de faire d'expérimentation sur un pauvre type. Ça a été fait. Il y a une fameuse expérience à Tuskegee, aux États-Unis, où on a injecté la syphilis à des prisonniers pour voir comment ça marchait. Donc des cobayes humains et des compagnies pharmaceutiques en Inde, ils continuent à avoir des patients à bon marché et puis quand il y a des problèmes, tant pis, on s'en va. Donc si vous voulez, ça existe encore. Ceci dit, déontologiquement, c'est inacceptable. Donc on n'est pas utilitaire. Par contre, pour les animaux, c'est uniquement de l'utilitaire. Donc là, il y a un basculement auquel on doit réfléchir. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce basculement ? C'est ce qu'on appelle le spécisme, à savoir qu'ils ont de moindres valeurs intrinsèques en tant qu'individus, qu'espèces, etc. Donc là, si vous voulez, c'est vrai qu'on ne peut pas enrayer ces progrès pour l'humanité, mais il faut bien se rendre compte que ça suppose qu'on peut instrumentaliser les uns utilitairement et qu'on refuse de le faire déontologiquement. Donc, les trois R et les quatre R qui sont la vision de la communauté européenne, c'est-à-dire de réduire, raffiner, remplacer. Par exemple, la vivisection, aujourd'hui, c'est beaucoup plus réel et plus palpable sur des systèmes 3D visuels que quand on essaye d'écrabouiller une malheureuse grenouille où on ne voit plus rien du tout. Donc, c'est un peu ça. Et donc, idéalement, on pourrait se dire une sorte de moratorium avec des exceptions définies dans le cas où il est absolument nécessaire pour la recherche de ce livre à expérimentation animale sur un organisme entier et sinon, en général, pousser au maximum ces trois ou ces quatre R semble être un peu la direction dans laquelle se dirige la Commission européenne et qui me semble tout à fait justifier juste quelques petites réflexions. Mais tout ça pourrait nous entraîner très, très loin comme vous pouvez l'imaginer. Merci. Merci pour cette discussion fascinante où on aimerait bien continuer. Je regarde la montre et on peut peut-être conclure parce que je pense que c'est un moment un peu historique aussi. Est-ce qu'il n'y a pas très récemment, ce n'est pas plus tard que hier, le code Wallon qui est passé et qui, bien placé pour peut-être en dire un mot, mais est une étape à au moins réfléchir comment l'homme, l'animal et cette planète formidable doivent essayer de coexister. Merci beaucoup, Mathieu, merci beaucoup à vous trois pour votre sagesse, pour votre discours, pour vous d'être là. Je pense qu'il va falloir épargner un peu notre super cobaye qui vous attend néanmoins malgré sa fatigue. Je ne peux pas résister à une dernière chose parce que c'est un argument qu'on a tellement avancé, c'est que si on se préoccupe du cercle des animaux, on est moins préoccupé par le sort des humains. Alors excusez-moi, mais en étendant le cercle de notre bienveillance à tous les êtres sensibles, on aime mieux tout le monde. Et moi, si je peux me permettre, quand on me dit oui, mais ce n'est pas indécent de vous occuper des droits des animaux alors qu'il y a la Syrie, le Soudan et tout, j'ai envie de demander aux gens, avec vous, qu'est-ce que vous faites pour l'humanité, déjà pour commencer. Et en plus, si vous voulez, nous, on est déjà 300 000 personnes par an donc ce n'est pas trop mal pour les humains. Donc je veux dire, c'est vraiment, la Martine disait on n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains, on a un cœur, on n'en a pas. C'est un peu fort comme déclaration. Néanmoins, tout ce que je peux vous dire, c'est non seulement la science mais l'éthique et l'autre qu'en ayant un plus grand cercle de bienveillance, celle-ci est de meilleure qualité pour tous. Merci. Merci à vous tous et soyez bien heureux. Merci.